On vivra un moment d'émotion, la chorale s'est produite hier soir à l'église Sainte-Famille de Grande à Cayenne, une prestation pour rendre hommage à leur fondatrice disparue, Marie-Félix. Et puis ce soir, nous recevons Ferdi Louisie, le vice-président de l'Agence française de la biodiversité. Il est le parrain de l'opération Green Lions Day qui se déroule en ce moment à Cayenne. – Si vous cherchez des offres d'emploi ou de formation, c'est au quartier Bonhomme qu'il fallait se trouver ce matin. La ville de Cayenne organisait les rendez-vous pour l'insertion. Il faut dire que la question du chômage en Guyane est endémique. Près de 3200 jeunes de moins de 25 ans étaient en recherche d'emploi au premier trimestre 2019. Le reportage de Vanessa Porphyre et Céphiandie. – Traverser la rue pour trouver du travail, c'est ce que la mairie de Cayenne propose aux habitants du quartier de Bonhomme. Dans cette maison, des recruteurs, des formateurs et parmi eux, le chèque BTP Guyane, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification de le bâtiment et des travaux publics. – Le chèque BTP est un employeur et met à disposition des entreprises guyanaises, des jeunes. Et le temps qu'ils sont dans l'entreprise, on les forme en fonction du diplôme demandé. – On doit être partout parce que les jeunes, il ne s'agit pas simplement que de les attendre dans notre bureau. On va aussi sur le terrain les chercher pour leur expliquer qu'il y a de l'embauche actuellement dans le bâtiment et les travaux publics, donc on va les chercher où ils sont. – L'OPRF et le pôle emploi sont également présents, car renoués avec le monde du travail, cela peut passer par une formation adéquate. Encore faut-il bien faire passer l'information. – L'idée c'était de pouvoir toucher des publics qui ne viendront jamais au pôle emploi. Donc c'est l'occasion pour nous de toucher des personnes qui ne savent pas forcément où nous sommes situés, qui ne connaissent pas les missions du pôle emploi, et notamment les jeunes. – Comme chaque année, la mission locale présente ses dispositifs d'insertion professionnelle pour les jeunes. L'APEG, l'Association pour l'emploi et l'insertion en Guyane, exposent ces solutions. En termes de formation et de retour à l'emploi, cette opération a un but affiché. – Alors l'objectif c'est de pouvoir permettre aux personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, notamment les personnes qui sont issues des quartiers prioritaires, puisqu'on est sous couvert du contrat de ville, on travaille en priorité dans les quartiers prioritaires. Donc c'est vraiment les bénéficiaires des minima sociaux, personnes en recherche d'emploi activement, dans une dynamique de réinsertion professionnelle qui sont les cibles prioritaires de ce dispositif. Dans l'objectif est d'aller au cœur des quartiers pour leur apporter les informations au niveau de tout ce qui est recherche d'emploi, formation, création d'activités et insertion professionnelle. – Un rendez-vous de l'insertion où tout un chacun a pu trouver des solutions pour son projet professionnel. – Ça s'est très bien passé, j'ai pu avoir les informations que je cherchais et d'ici mardi je pense que je vais venir m'inscrire à ce que je cherche à la mission locale. – C'est une opération qui est très intéressante pour les jeunes qui ont besoin de s'insérer dans la vie professionnelle et pour les personnes comme moi qui ont des projets de création d'entreprise et qui souhaiteraient rencontrer des acteurs comme les premières de Guyane ou l'ADI pour un accompagnement personnalisé. – Le prochain rendez-vous consacré à l'insertion professionnelle est prévu au mois de juin, mais cette fois-ci dans le quartier de Mirza à Cayenne. – Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada